Salut les gourmands, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette de Noël avec une bûche poire marron. Dans cette bûche on va retrouver un financier au chocolat noir, une mousse à la vanille et au porc poché, et évidemment un insert à la crème de marron. Et comme il doit prendre au frais, on commence par celui-ci. Dans une casserole, on va faire chauffer 180 grammes de crème de marron avec 80 ml de crème liquide entière. On mélange bien et on fait chauffer. Puis quand c'est homogène comme ici, on sort du feu. Ensuite on ajoute deux feuilles de gélatine essorée et on mélange bien. On coule cette préparation dans un moulin en serre, et direction le congélateur jusqu'à la fin du montage. On passe à notre financier au chocolat. On commence par verser dans un bol 75 grammes de poudre d'amande, 6 grammes de fécule de maïs, 60 grammes de sucre glace, et on mélange bien. Ensuite on ajoute 110 grammes de blanc d'œuf, 30 grammes de crème liquide entière, et on mélange encore une fois. Avec une marie c'est parfait. On termine par ajouter 30 grammes de chocolat au noir fondu, puis on mélange. On récupère un moule, moi j'ai pris un moule à cake. Et on va couler cette préparation dedans, et on en fonde pour 15 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson de notre financier, on va attaquer la mousse poire vanille, et on va commencer par éplucher et couper en cubes 3 poires. Puis dans une casserole, on va préparer un sirop avec 75 centilitres d'eau, 150 grammes de sucre et quelques graines de vanille. On fait chauffer, puis on ajoute nos poires coupées en cubes. On laisse cuire le tout 20 minutes, et on retire du feu. Là on va tout mixer avec un mixeur, et quand ça sera homogène, on va pouvoir ajouter 3 feuilles de gélatine essorée. On laisse le tout reposer au frais jusqu'à refroidissement. Pendant ce temps là, on va monter 25 centilitres de crème liquide entière, et quand ça sera ferme, on va ajouter 25 grammes de sucre, et on bat quelques secondes pour incorporer. On termine notre mousse par ajouter cette crème montée à notre purée de poires, délicatement, en plusieurs fois, et avec une maryse. Et il ne restera plus qu'à monter notre bûche. On commence par verser 2 tiers de la mousse poire vanille dans le moule à bûche. On lisse bien sur les bords. Puis on va ajouter notre insert à la crème de marron. On appuie bien pour combler les trous, et on ajoute la crème par-dessus. On lisse bien, et on termine par ajouter notre financier, qu'on aura apparu juste avant, aux dimensions du moule de la bûche. On lisse bien le surplus de crème avec une spatule, et on place notre bûche pour une nuit au congélateur. Le lendemain, il ne reste plus qu'à démouler, et on va décorer notre bûche. Moi, de mon côté, j'ai choisi de l'effet velours. Voilà, notre bûche poire marron est prête, régalez-vous bien. Passez de très belles fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de gourmandise, et d'ici la prochaine recette, n'oubliez pas d'être gourmand.